Jusqu'où ira l'escalade entre Israël et l'Iran ? Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé tout à l'heure que des dizaines de drones iraniens avaient été lancés en direction d'Israël. Il précise également que les systèmes de défense sont prêts à les abattre. On en parle tout de suite avec Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef ici à France 24 et ancienne correspondante à Téhéran. Bonsoir, que dit l'Iran pour l'instant ? Alors ça y est, les gardiens de la révolution, via la télévision iranienne et via les agences de presse, ont confirmé donc ces attaques de drones vers le territoire israélien. Ce seraient donc des missiles et des drones qui auraient été lancés potentiellement du territoire iranien. Ça, ils ne le précisent pas, ils ne le confirment pas. Mais il y a de nombreuses vidéos qui circulent de drones qui survolent le territoire irakien et qui seraient partis de l'ouest de l'Iran, de la ville de Kermansha. Donc la télévision iranienne confirme donc l'envoi de plusieurs drones en direction du territoire israélien. Et l'espace aérien iranien est suspendu, va être suspendu pour cette nuit. Vous l'avez dit, l'espace aérien de l'Iran a été suspendu. Plusieurs autres pays ont également fermé leur espace aérien. Israël, la Jordanie ou encore l'Irak. On le voit, la situation s'envenime dans la région. Cette attaque serait une attaque sans précédent. Qu'est-ce qu'il peut se passer maintenant ? Alors déjà, l'attaque sur le consulat iranien à Damas était sans précédent puisque en s'attaquant à des gardiens de la révolution qui font véritablement partie des autorités iraniennes, du régime iranien, ils ont attaqué l'Iran. C'est la première fois que l'Iran frappe directement Israël via son territoire ou revendique des frappes sur Israël, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent. Et d'habitude, ce sont plutôt ce qu'on appelle les proxys, les relais iraniens dans la région. En tout cas, c'est pour ceux qui suivent l'Iran depuis déjà de nombreuses années, cette réponse paraît assez surprenante. Tant l'Iran, les autorités iraniennes nous avaient habitués à des réponses à minima aux provocations exercées contre les autorités iraniennes, que ce soit par exemple l'assassinat de Rassem Soleimani en janvier 2020. L'Iran avait répliqué en lançant quelques drones sur des bases militaires américaines sur le territoire irakien. Là, cette fois-ci, elle s'attaque à Israël. Et donc, elle met ses menaces à exécution. Alors qu'Amir Hossein Abdelayan, le ministre iranien des Affaires étrangères, avait précisé ces dernières heures que la réponse serait calibrée pour éviter une escalade. Face à l'Iran, il y a évidemment Israël. Benjamin Netanyahou, qui ne cache pas aussi son envie d'attaquer l'Iran et qui a annoncé que toutes les options étaient sur la table, que toutes les options en fonction de la réponse de Téhéran étaient sur la table. Effectivement, là, ce soir, les prochaines heures, elles vont être déterminantes puisqu'on est face à cet embrasement du Moyen-Orient, qu'on craint tous depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas en Israël. Israël va répliquer. Alors les drones qui ont été envoyés sont des drones Shahed. Ce sont des drones qui sont fabriqués, qui sont à bas coût, fabriqués en grande quantité, qui sont livrés à la Russie pour frapper le territoire ukrainien, mais qui ont une vitesse de croisière assez lente. Donc ils vont atterrir, ils vont atteindre le territoire israélien au début, à la fin de la nuit, à l'aube demain matin. Mais donc, oui, vous avez raison, c'est inédit. L'Iran attaque Israël et le revendique. Donc cette attaque qui est sans précédent depuis 45 ans et l'établissement de la République islamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !